Attention, mesdames et messieurs, le dimanche 31 octobre, on recule son horloge d'une heure ! Mais en fait, ça fait combien une heure si on convertit en mètre ? Hein ? Et en litres ? Oh bah, pour certains, une heure, ça fait à peu près deux litres. À l'autre. Ah, ça y est, c'est ce week-end qu'on change d'heure ? Non mais ça sert à quoi, ce changement d'horaire ? J'ai jamais compris, au final... Ça sert que, bon, t'as l'horaire d'hiver, t'as l'horaire d'été, et puis... Non, parce qu'attends, y'a des mecs comme toi qui ont des idées préconçues. Faut sortir des clichés, hein, les idées préconçues. Parce que bon, alors, mais bien sûr, bien sûr que ça sert. Attends, mais alors, les mecs, ça sert à quoi ? Mais réfléchissez deux secondes, les mecs, un petit peu, je sais pas moi, de citoyenneté, de civisme, de... Non mais... Non, d'accord. Bah alors ? Je comprends mieux. Ah oui, mais bon... Merci de nous éclairer de temps en temps, parce que bon, y'a des fois où... Ben ouais, mais quand tu sais pas un truc, quand tu sais pas un truc, n'en parle pas, et puis c'est tout, demande à des gens qui savent, à tienne. Quand on sait pas, on ferme sa gueule, hein ! Hé, c'est génial ! Le Parlement européen approuve la fin du changement d'heure dès 2021. Ça veut dire qu'ils vont choisir une heure et on n'en changera plus ? On va rester bloqués ? Moi, j'veux que ça bouge, j'veux que ça change ! Imagine qu'on reste bloqués à minuit ! On va vivre que dans le noir ! À quelle heure on va manger ? À quelle heure on va dormir ? On va tous se donner rendez-vous à la même heure ? C'est nul ! Trop tôt ou trop tard, c'est des mots qui vont plus exister ! Et s'ils bloquent l'heure, à 14h par exemple, et toi t'as rendez-vous à 15h, tu fais comment ? AAAAAH ! AAAAAH ! AAAAAH !